Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathEdie. Donc aujourd'hui, je vais démarrer un dossier que je vais nommer problème de synthèse. Dans ce dossier, nous allons traiter des problèmes qui se trouvent dans le livre Siam Terminal SE. A la page 338, ce sont des problèmes qui sont très importants, qui sont intéressants pour réviser pour le bac, etc. Donc dans cette partie, nous allons traiter que ces problèmes-là. Et peut-être dans d'autres parties, on va essayer de traiter des sujets de bac, etc. Donc c'est parti aujourd'hui pour le premier problème. Donc voilà le premier problème. Donc avant de commencer le problème, n'oubliez pas, quand on fait des études en mathématiques, ce qui est important, ce n'est pas le résultat, mais surtout la méthodologie, la démarche et le rapprochement qu'on fait entre le cours et les exercices. Donc vous, à votre niveau, on ne vous demande pas d'inventer, on ne vous demande pas de créer. On vous demande juste d'essayer de comprendre le cours et de les appliquer sur des exercices. Donc quand vous faites un exercice, votre but, c'est de faire le rapprochement entre le cours et les exercices. Et puis vous allez utiliser quelques astuces, mais ça, c'est très rare. Donc le problème numéro un, c'est un problème d'analyse. Dans ce problème, on va traiter tout ce qui est fonction exponentielle et logarithmique. Et il y aura un peu d'équation de la tangente vers la fin. Et c'est un problème qui comporte quatre questions. Donc un, deux, trois, quatre. Dans la première question, on demande d'étudier juste cette fonction-là, qui est une fonction polynomiale du second legrin. Dans la deuxième question, on forme une fonction fdx à partir de pdx. Parce que vous avez vu, il y a une certaine similarité. Donc je vais vous dire à quoi t'égale à fdx par rapport à pdx. Et vous avez vu aussi, ici, on a la fonction ln qui intervient. Où ln désigne la fonction de logarithmique n'est pas rien. Dans la troisième question, on va étudier les dérivés premières et secondes de f. calculer f secondes en un point x0 et déterminer le coefficient directeur de la tangente d au point x0 et de tracer cette tangente. Dans la quatrième question, on considère une fonction auxiliaire. Donc dans cette écriture-là, il y a une erreur, en fait. Il y a une erreur ici. Et puis je vais corriger l'erreur quand on va traiter la question numéro 4. Donc voilà, ce n'est pas un exercice très compliqué. Il suffit juste d'être méthodique. Et donc on va y arriver. Allez, c'est parti. Dans la question numéro 1, on nous demande d'étudier les variations et de tracer, d'étudier les variations et de construire la représentation graphique de la fonction polynôme pp définie par pdx égale à, donc j'écris ici pdx est égal à x², donc moins 6x, plus, plus 5. Donc pour étudier les variations de pdx, rien de plus simple, il suffit de faire la dérivée, d'étudier le signe de la dérivée, de tracer le tableau de variation et déterminer les limites de pdx en moins l'infini et en plus l'infini. Vu que pdx est une fonction polynôme, donc elle est définie sur R tout entier. Donc on va calculer la limite. Donc je ne détaille pas le calcul de la limite parce que ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Donc x1 moins l'infini de pdx est égal à plus l'infini. On prend juste la limite du monôme du plus haut degré. Et la limite de pdx quand x tend vers plus l'infini est égale aussi à plus l'infini. Très bien. Donc là, je vais dériver la fonction. Donc p'dx. Donc vous faites les phrases. Donc moi, je calcule assez rapidement. Donc la dérivée, p'dx donne 2x moins 6. Et donc on écrit que p'dx est positif. Équivaut à dire que 2x moins 6 est positif. Ce qui équivaut à dire que x est plus grand que 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Très bien. Donc là, déjà présent, je peux faire mon tableau de variation. Donc je détermine le tableau de variation comme ça. Je mets x est 6, moins l'infini, 3. Et là, plus l'infini. Là, je mets mon p'dx. qui s'annule en 3. Et p, donc qui est une fonction décroissante, comme ça. Puis croissante. Et p atteint ici son minimum en p de 3. Très bien. Donc on va calculer p de 3. Avant de tracer la courbe, ce qui est intéressant, c'est de voir la valeur de p de 3. Donc p de 3, c'est 3 au carré, moins 6 fois 3, plus 5. Ce qui me donne 3 au carré, c'est 9. 3 au carré, c'est 9. 6 fois 3, 18. Donc moins 9 et plus 5. Ça me donne moins 4. Très bien. Ça veut dire que la fonction quitte ici, plus l'infini, ce que nous avons calculé, descend jusqu'à moins 4, puis remonte à plus infini. Ça veut dire que notre courbe va couper l'axe des abscisses en deux points. Parce que ça, c'est une valeur qui est négative. Donc elle est en dessous de l'axe des abscisses. C'est une valeur qui est négative. Donc elle est en dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire que notre courbe va couper l'axe des abscisses en deux points. Et ces deux points, nous allons les calculer pour pouvoir tracer notre courbe le plus exactement possible. Et pour trouver les deux racines, c'est pas compliqué aussi, on va juste faire, donc c'est une équation du second degré, on va faire delta et on va déterminer les deux racines. Ok ? Donc je vais poser x au carré moins 6x plus 5 égale à 0. Je calcule mon delta qui est égal à b carré 36 moins 4ac, c'est-à-dire 20, ce qui me donne 16, et donc 4 au carré. Donc je me retrouve avec x1 est égal à moins b, c'est-à-dire 6, moins racine de delta, c'est-à-dire 4 sur 2a, ce qui me donne 2 sur 2, 1. Et x2 est égal à moins b, 6 plus 4 sur 2, ce qui me donne 10 sur 2, 5. Donc ma courbe va couper l'axe des abscisses en x égale à 1 et x égale à 5. Ce n'est pas que ça. Je vois ici aussi que si x égale à 0, ok ? Si x égale à 0, ça part, ça part, il me reste 5. Ça veut dire que ma courbe coupe l'axe des ordonnées en 5, ce qui me permet de tracer la courbe le plus exactement possible. Pour la représentation graphique, donc je l'ai faite directement ici. Donc vous voyez que notre courbe décroît de moins infini jusqu'en 3, ici, ok ? Et de 3 à plus infini, ça continue à accroître. Donc on a la représentation graphique ici. Pour la question numéro 2, on considère f de x est égal à ln de x le tout au carré, donc moins 6 ln de x plus 5. Donc là, on avait vu une certaine similarité. On dit juste que f de x, c'est p de ln de x. Essayez de calculer f de x en utilisant la forme p de ln de x et vous allez voir que vous allez tomber exactement sur ce résultat-là. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la composition de fonction. Donc c'est p rond ln de x. Très bien. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça me simplifie l'étude des variations de la fonction f. Parce que j'ai déjà étudié les variations de la fonction p. Et tout le monde connaît les variations de la fonction ln parce qu'elle est définie de 0 à plus infini et elle est croissante sur cet intervalle. D'ailleurs, notre fonction f est aussi définie de 0 à plus infini. Donc regardez bien ici. Si autrement, on ne pourra pas calculer ln. Donc c'est défini de 0 à plus infini. On a les variations de p de 0 à plus infini. On a les variations de ln de 0 à plus infini. On peut en déduire les variations de p rond ln de x, c'est-à-dire f de 0 à plus infini. Je vous rappelle juste dans le cours que si on a f est égal à g rond h, alors si, donc je dis globalement, si g est croissante et que h est croissante, alors f est croissante. Si g est décroissante, h est décroissante, alors f est décroissante. Et si f, g est croissante, h décroissante, f est décroissante. Si g est décroissante, h croissante, alors f est décroissante. C'est comme la règle des signes en produit. Donc c'est à peu près la même chose qu'on va utiliser. Donc nous allons faire un tableau de variation dans lequel nous allons mettre les variations de ln, les variations de p, et nous allons en déduire les variations de f. Donc l'idée, ce n'est surtout pas de faire la dérivée de la fonction f pour en étudier son signe. Donc petit tableau de variation de x des 0 à plus infini. Domaine de définition. Ici, je mets la fonction ln, donc la fonction ln là, la fonction p ici, et la fonction f par là. Très bien. On sait que la fonction p est décroissante de 0, on avait le tableau ici, donc de 0 à 3. Elle est décroissante. Donc 0 est quelque part par là. Je vais mettre 0 ici. Donc elle est décroissante de 0 à 3. Ce qui va m'intéresser ici, c'est que notre fonction ln, elle est croissante tout le temps. Donc je mets ici une flèche qui monte de plus infini. Ici, c'est moins l'infini. En 0, notre fonction ln fait du moins l'infini. Très bien. Notre fonction p, elle décroît. Par contre, elle décroît de 0 à 3. Et 0 à 3, donc c'est cette axe là. C'est sur ces valeurs là. Et ces valeurs là sont obtenues par la fonction ln. Donc c'est ln qui nous donne ces valeurs là. Donc je ne vais pas mettre 3 ici et dire que notre fonction va décroître jusque là. Non. Donc si je mets 3 ici, le 3 ne va pas m'arranger. Parce qu'avec le ln, il va me donner ici du ln de 3. Et notre fonction ne remonte pas à un ln de 3, mais plutôt à un 3. Donc quelle valeur me donne ici 3 ? La valeur qui me donne 3 avec la fonction ln, c'est E de 3 ici. Donc il faut mettre ici E de 3 pour obtenir ln de E de 3 ici, c'est-à-dire 3. Et donc notre fonction P va faire une décroissance jusque là, puis elle remonte. Et donc là, on pourra déduire les variations de notre fonction F qui va faire une décroissance là et puis croissante là. Très bien. Et là, je vais calculer juste F de E de 3. Quand on calcule F de E de 3, on obtient ici moins 4. Très bien. Et ici, on a P de P de 3 qui est égal à moins 4. Donc P de 3, c'est P de ln de E de 3. Et donc F de E de 3, ça me donne moins 4. Pour les limites, ici c'est plus infini. Et là, c'est plus infini. Là aussi, ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas calculé les limites. Mais ici, pour calculer les limites, ce n'est pas compliqué. Soit vous utilisez les limites de fonctions composées, ou bien vous factorisez par ln de x au carré. Et vous allez obtenir les limites assez facilement. Donc voici les variations de la fonction F. Pour la représentation graphique, elle se fera aussi sur le même schéma. Et donc la fonction F, vous l'avez vu, c'est la courbe verte qui est décroissante jusqu'à une valeur qui est égale à E de 3 et remonte vers plus infini. La troisième question, on nous demande de calculer le calcul de F prime et F seconde. On nous demande de calculer les dérivées premières et secondes de la fonction F. Je rappelle juste que F de x est égale à ln de x le tout au carré, moins 6 ln de x, plus 5. Donc F prime de x est égale à 2, la dérivée de ln, donc 1 sur x, moins 6 fois la dérivée de ln, donc 1 sur x, plus la dérivée de 5, c'est 0. Donc si je vais factoriser par 2 sur x, ça me donne 2 fois 1 sur x, facteur de ln de x, moins 3. Donc ça c'est F prime de x. Donc je calcule F seconde de x à partir de F prime de x. Je rappelle ici que F prime de x, c'est 2 fois 1 sur x, facteur de ln de x, moins 3. Donc je vérifie, c'est exactement ça. Donc F seconde de x est égale à, donc là j'ai un produit, ok ? Je dérive d'abord cette partie-là que je multiplie par la première, puis plus la deuxième, dérivée de la deuxième, multipliée par le premier facteur, donc la première fonction. Donc je rappelle, UV, le tour prime, c'est U prime V plus V prime U. Donc là, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, donc ça me donne moins 2 sur x au carré, facteur de ln de x, moins 3, plus 2 sur x, et là je fais la dérivée de ln de x, moins 3, ça me donne 1 sur x. Ce qui me donne au total, donc je calcule, moins 2 sur x carré, facteur de ln de x, moins 3, ok, plus 2 sur x carré. Je factorise par moins 2 sur x carré, le total, ça va me donner ln de x, moins 4. Donc ça c'est là, la dérivée seconde de f que j'encadre, jolument. Donc, on me demande la valeur, quelle est la valeur x0 de x, quelle est la valeur x0 pour laquelle f seconde de x égale à 0. Donc je vais poser l'équation f seconde de x égale à 0, ok, f seconde de x égale à 0, et qui vaut à dire que, moins 2 sur x au carré, facteur de ln de x, moins 4, est égale à 0. Donc là, j'ai un produit qui est nul. Ça veut dire que, un des deux facteurs est nul. Mais on sait que, moins 2 sur x carré ne peut pas être nul, parce que le numérateur n'étant pas nul, et le dénominateur, de toute façon, quelle que soit sa valeur, l'essentiel doit être différente de 0 pour que l'écriture existe. Mais dès lors que l'écriture existe, on ne regarde que le numérateur pour regarder si c'est nul ou pas. En tout cas, moins 2 n'est pas nul. Donc, si le produit est nul, ça veut dire que c'est ce facteur-là qui est nul. Donc je vais écrire, équivaut à ln de x, moins 4, égale à 0. Ce qui équivaut à dire que ln de x est égal à 4. Et pour obtenir x, on va évoquer la fonction exponentielle. Et donc, x est égal à ln de 4. Donc j'obtiens mon x0. Donc je vais répondre à la question f seconde de x égale à 0. pour x égale à x0, égale à e2, 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 e4. Donc la valeur cherchée, c'est x0 égale à e2, 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 e4. On nous demande le coefficient directeur de la tangente de notre fonction f au point d'abscisse 0, au point d'abscisse x0. Donc le coefficient directeur, je vous rappelle que l'équation de la tangente, donc la tangente c'est d, son équation c'est y égale f prime de x0, facteur de x moins x0, plus f de f de x0. Donc le coefficient directeur c'est cette quantité là, c'est f prime de x0. Le x0 ici, je vous rappelle que x0 qu'on a calculé, on a trouvé e de 4. Donc pour calculer, pour calculer f prime de x0, je fais f prime de e de 4, donc égale, donc je récupère f prime de x, f prime de x, c'est 2 sur x, facteur de ln de x moins 3. Donc ça me donne 2 sur e de 4, facteur de ln de e de 4 moins 3, ln de e de 4 c'est 4, 4 moins 3 c'est 1, donc ça me donne 2 sur e de 4. Alors f prime de x0 est égale à 2 sur e de 4, ce qui est le coefficient directeur de notre tangente au point m0 d'abscisse x0. Donc on nous demande de tracer la tangente, je repars sur mon graphique, voilà, donc j'ai tracé la tangente en bleu. Donc là, vous voyez ici, on a un aplatissement aux alentours du point e de 4. Alors dans la quatrième question, on considère une fonction g de x. Donc la quatrième question, on considère la fonction g définie par g de x égale à, donc ln de x, le tout au carré, moins 6 ln de x, donc plus 5. Et dans le livre, ils ont écrit moins x plus 5. Donc je dis juste que c'est une erreur, en fait ici, donc ils ont oublié le facteur 2 sur 2 sur e de 4, ok ? Donc la bonne expression de g de x, c'est g de x égale à ln de x, donc ln carré de x, moins 6 ln de x, plus 5, moins 2 sur e de 4, multiplié par x, plus 5. Voilà, donc ils ont oublié juste ce facteur-là, en saisissant l'exercice, donc dans le livre. Donc on nous demande quoi ? De calculer les dérivées premières et secondes de g. Donc là, je ne vais pas calculer, je ne vais pas recalculer cette partie-là, parce que, si vous avez bien remarqué, c'est la partie f de x, ok ? Donc j'écris que g de x égale à f de x, moins 2 sur e de 4, x, plus 5. Donc g prime de x égale à f prime de x, moins 2 sur 2 sur e de 4. Donc f prime de x, on l'avait déjà calculé, ça me donne 2 sur x au carré, ok ? Facteur de ln de x, moins 3, ok ? Le tout moins 2 sur e de 4. Donc ça, c'est la dérivée de g, je vais calculer la dérivée seconde de g, qui est égale à, donc g seconde de x est égale à f seconde de x, ok ? La dérivée seconde de g, quand je dérive g deux fois, c'est f deux fois et lui deux fois. Et en dérivant cette partie-là deux fois, elle s'est égale, ok ? Donc c'est la dérivée seconde de g, c'est tout simplement égale à f seconde. Alors, pour étudier le sens de variation de la fonction g prime, on doit étudier le signe de la dérivée de g prime, c'est-à-dire de g seconde, ok ? La dérive de g prime, c'est g seconde, et g seconde, c'est f seconde. Et f seconde, on avait son expression. Donc je rappelle ici que g seconde de x est égale à moins 2 sur x au carré ln de x, moins 4. Très bien. Donc étudier le signe de g seconde, c'est étudier le signe de ce produit-là. Et étudier le signe d'un produit, c'est étudier le signe de chaque facteur, ok ? Donc on va étudier le signe de ce facteur-là, et étudier le signe de ce facteur-là, et ensuite faire le produit entre les deux pour en déduire le signe de g seconde. Par contre, lui, il est tout le temps négatif. Il y a un signe moins 2 sur une quantité positive. 2 est positif, x au carré est positif. Donc cette quantité-là, elle est positive avec un signe moins, donc tout ça est négatif, ok ? Donc il ne nous reste qu'à étudier le signe de ln de x moins 4. Donc je vais étudier ce signe-là. ln de x moins 4 est positif lorsque ln de x est plus grand que 4, et lorsque x est plus grand que 4, ok ? Donc je vais faire un tableau à plusieurs niveaux. Alors, ça donne quoi ? Je vais mettre un grand tableau comme ça, ok ? Donc x ici, 0 là, plus infini ici. Alors ln de x moins 4 jusqu'en e de 4, donc e de 4 je mets ici. moins 2 sur x au carré. Il est tout le temps négatif. G seconde de x. Et donc, les variations de g prime. Très bien. Donc les variations de g prime. Lui, il s'annule à ce niveau-là. Donc il est positif. On avait vu qu'il était positif lorsque x était plus grand que d'e de 4. Ok ? Donc on va mettre un signe plus ici, donc un signe négatif là. Lui, il est négatif tout le temps. Donc g seconde positif ici et négatif là. Et g seconde s'annule à ce niveau-là aussi. Donc notre fonction g prime va monter jusqu'à ce niveau-là, puis redescendre. Très bien. Là, on va calculer g de e de 4. g prime de e de 4. Très bien. Et g prime de e de 4, combien on va trouver ? G prime de e de 4. Donc on va remplacer le x ici par e de 4. Donc e de 4 ici, ça me donne combien ? Donc on va calculer g prime de e de 4. C'est important pour la suite. On calcule g prime de e de 4. On calcule g prime de e de 4. Alors, c'est moins 2 sur x au carré, facteur de ln de x, moins 4, moins 2 sur e de 4. Donc g prime de e de 4 est égal à moins 2 sur e de 4 au carré. ln de e de 4, c'est moins 4, moins 4, moins 4, moins 2 sur e de 4. Ça me donne 2 sur e de 4 au carré. ln de e de 4, c'est 4, 4, moins 4, ça me fait 0, moins 2 sur e de 4. Donc g prime de e de 4 est égal à moins 2 sur e de 4. Donc là, je mets égal à moins 2 sur e de 4. Remarquez bien, on a ici une fonction qui croît jusqu'à une certaine valeur négative et qui redescend. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre fonction n'atteint pas l'axe des abscisses et donc redescend vers moins infini. Cela veut dire que g prime de x est tout le temps négative. Donc la valeur de g prime de x est tout le temps négative. Ça tombe bien. On nous a demandé de déduire de cette étude-là le signe de g prime. Donc là, on voit que, bon, on va étudier les limites ici. Donc ça doit être moins infini par là et moins infini par là aussi. Donc moins infini par là, moins infini par là, une fonction qui est croissante jusqu'à atteindre son maximum en une valeur négative, puis redescend vers moins infini, ne peut être qu'une fonction qui est entièrement négative. Donc pour g prime de x, je vais vous laisser calculer les limites en zéro et les limites en plus infini. Normalement, vous allez trouver ici moins l'infini et là plus infini. Donc là, comme g prime de e de 4 est entièrement négative, on peut en déduire que g prime de x est totalement négatif, est entièrement négatif. Donc j'écris que g prime atteint son maximum en x égale à combien on avait dit? à e de 4 et on a g prime de e de 4 qui est égal à moins 2 sur e de 4 qui est totalement négatif. Vu que c'est le maximum, donc quel que soit x qui appartient à l'intervalle zéro plus infini, g prime de x est négatif. Donc est strictement négatif, mais on peut écrire aussi un fait égal à zéro. Donc là, on a le signe de g prime. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on va utiliser le signe de g prime pour étudier les variations de g. Ok? Donc n'oublions pas que g de x est égal à f de x moins 2 sur e de 4 x plus 5. Donc on a déjà le signe de g prime de x. Donc on va en déduire les variations de g. Donc je vais faire mon tableau de signe. x ici, zéro par là, plus infini par là, e de 4 ici. Donc g prime de x par là, entièrement négative, qui a été une valeur ici, donc pas nulle. Et là, j'ai g. Donc cette fonction-là, elle est décroissante. Et continue à décroître. Très bien. Alors là, on est obligé de calculer g de e de 4. Donc je rappelle que g de x, c'est f de x moins 2 sur e de 4 x plus 5. Donc g de e de 4, c'est f de e de 4, moins 2 sur e de 4, e de 4 ici, plus 5. Ce qui me donne g de e de 4, est égal à ln carré de e de 4, ok, moins 6 ln de e de 4, plus 5, moins 2, plus 5 ici. Encore. Ce qui me donne ici. Donc ln carré de e de 4, ça me donne... ln de e de 4, c'est 4, au carré, ça me donne 16. 6, 6 fois 4, ça me donne 24. 5 plus 5, ça me donne 10, moins 2, ça me donne 8. Plus 8. Ce qui me donne ici. 16 moins 24, moins 8, 8 plus 8, 0. Ceci est vraiment une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire quoi ? Ici, on a 0. Et donc on a une fonction qui quitte quelque part, qui décroît jusqu'en e de 4, qui vaut 0 et qui continue à décroître. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette fonction, donc je fais ici un trait imaginaire, ok ? Cette fonction est entièrement positive ici, et entièrement négative ici. Donc quand on me demande d'étudier le signe de g de x, je dis que g de x. g de x est positif ici, donc sur l'intervalle 0, e de 4, et donc g de x est positif et négatif de e de 4 à a plus infini. Donc ça se voit assez clairement. D'ailleurs, on nous a demandé d'en déduire le signe de g de x. Donc je vais en déduire le signe de g de x. D'après le tableau de variation de g, donc de la fonction g, et le fait que g de e de 4 soit égal à 0, virgule, on a deux points sur l'intervalle 0, e de 4, donc g de x est positif, et sur e de 4 plus infini, g de x est négatif. Alors, la question qui reste, on nous demande de démontrer que pour x est plus grand que e de 4, donc je vais reprendre sur le tableau de variation, x est plus grand que e de 4, que la courbe représentative c de la fonction f est située au-dessous de sa tangente d. Donc on va regarder c'est quoi sa tangente. La tangente, on avait dit que l'équation de la tangente d, c'est y égale à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f2, f de x0. Ok ? L'équation de la tangente, ça donne donc y égale à, f' de x0, on l'a calculé tout à l'heure, ça nous a donné, ça nous a donné 2 sur e4, facteur de x, x moins e, e4, plus f de e4. Et f de e4, c'est ln de e4, le tout au carré, moins 6 ln de e4, plus 5, ce qui me donne ici, donc 2 sur e4, x, donc moins 2 ici, plus ln de e4, c'est 4, 4 au carré, ça me fait 16, moins 6 fois 4, ça fait 24, plus 5, ce qui me donne ici, y égale à 2 sur e4, x, moins 2, plus 16, ça me fait plus 14, 14 moins 24, c'est moins 10, moins 10 plus 5, ça me fait moins 5. Donc j'ai la tangente d, qui a pour l'équation ceci. Donc étudier les positions relatives de la courbe C par rapport à la tangente d, c'est étudier ce schéma-là suivant. Donc là, je vais poser ici la courbe C, ok ? Et ici, j'ai la tangente, j'ai la tangente d. Donc je vais mettre symboliquement inférieure, comme ça, pour traduire le fait que la courbe C soit au-dessous de l'axe d, et au-dessous de la tangente d. Et pour le traduire, on va prendre la fonction, donc, f, donc ici, f de x, on va regarder quand est-ce f de x est plus petit que, donc, l'équation de d. L'équation de d, on l'a vu tout à l'heure ici, c'est 2 sur x, 2 sur e de 4, x moins 5. Donc 2 sur e de 4, x moins 5. Et ceci est équivalent à f de x moins 2 sur e de 4, x plus 5, et plus petit que 0. Donc étudier la position relative de C par rapport à D, c'est étudier le signe, le signe de ça. Mais ça, on connaît déjà. Ça, on connaît déjà parce qu'on l'a déjà étudié. C équivaut à g de x, g de x soit négatif. Mais on connaît déjà les signes de g de x. On connaît donc déjà les signes de g de x, car g de x est négatif pour x plus grand que e de 4. C'est ce que nous a donné le tableau de variation. G est là, donc g est là, il est négatif lorsque x est plus grand que e de 4. Et donc, il est positif lorsque x est entre 0 et e de 4. Donc, on va faire un petit tableau pour résumer les positions relatives de la tangente D par rapport à la courbe C. Donc, on va faire ici un petit tableau. Donc, x 0 par là, plus infini, e de 4. Ici, on a g de x qui est positif là, négatif là, est nul ici. Ici, g position de c par rapport à D. Ok ? Donc, ici, e de 6. e de 6. Voilà. Donc, c'est ça qui termine l'exercice. Vous voyez, quand on trace la courbe représentative de F et la tangente D, on voit qu'avant e de 4, que la courbe est au-dessus de la tangente et après, elle est en dessous de la tangente. Ce qu'on nous montre ici, le graphique. Donc, dans le graphique, j'ai tracé en vert le point e de 4 parce qu'on ne voit pas très bien. Donc, le point e de 4, c'est vers 55. Ok ? Entre 54 et 55. Et là, on voit bien qu'avant, la courbe représentative de la fonction F, donc en vert ici, donc là, je vais enlever la tangente, en fait, je remets la tangente et j'enlève le polynome que je vais tracer. J'enlève le polynome et là, on voit en couleur verte notre courbe qui est au-dessus de la tangente avant e de 4 et après e de 4, ça commence à être en dessous de la tangente. Donc, la courbe verte est en dessous de la tangente. Donc, voilà. Ceci termine ce problème. On se donne donc rendez-vous pour la suite des événements. Et je vous remercie. A très bientôt sur votre chaîne YouTube MathEdit. Merci. Dans MathEdit, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada